Yo les Pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, chose que je ne fais quasiment jamais sur la chaîne, on va parler un peu de mon setup parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé Oui Pix, on aimerait bien une vidéo setup, voir ce que tu utilises comme matériel, ou alors comment tu fais pour faire tes vidéos, tes lives et tout. Bah écoutez, c'est l'occasion, on va faire cette vidéo enfin, depuis le temps que vous me la demandez. Donc bien entendu, vu que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche et partager à fond afin d'agrandir la communauté. Merci beaucoup ! Et donc sur ce, on n'attendait plus, générique ! Bon par où commencer ? Parce que là je peux vous le dire, je ne suis pas trop dans mon élément. Donc le room tour, je ne vais pas vous le faire, ça ne sert à rien, vous l'avez déjà vu, il y a une vidéo qui est là pour ça, d'ailleurs je vous mets le lien dans la barre de description ou juste ici, vous avez juste à cliquer. On va un peu parler vraiment de ce que j'utilise comme matériel. Alors déjà il faut savoir que c'est monsieur le baron Van Graaff qui utilise la caméra là, qui me filme, donc merci beaucoup monsieur le baron. J'utilise notamment un Sony ZV-E10, donc ça c'est des caméras vlogging, je les trouve vraiment géniales, elles ne sont pas très lourdes, elles sont vraiment hyper efficaces, de toute façon je vous montrerai un peu, j'ai mis les boîtes de côté de ce que j'utilise en matériel. Mais voilà, j'utilise ça actuellement pour filmer cette vidéo, et également un micro, du coup c'est des micros sans fil, c'est des micros Rode Wireless 2, qui sont géniaux. On a deux micros avec un seul récepteur, et ça permet d'avoir du coup, de pouvoir faire des vidéos à deux, enfin je trouve ça génial, en plus ils sont vraiment de super bonne qualité, comme vous pouvez l'entendre. J'ai rajouté un micro cravate dessus, sinon vous pouvez mettre directement le truc là, et il y a même des accessoires, je vais vous montrer ça, mais c'est vraiment génial comme micro. Donc déjà vous avez déjà la base de mes vidéos YouTube, ça marche avec ça, et il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé sur YouTube, j'utilisais la webcam de mon ordinateur portable, qui est datée de Jésus, je peux vous dire que c'était dégueulasse, si vous regardez ma première vidéo YouTube, et à prof et à mesure j'utilisais mon téléphone, parce que ça faisait des belles vidéos, puis après j'ai commencé à investir dans une caméra, donc j'avais pris un ZV1, et je me suis dit, bon on va passer au modèle au-dessus ZV10, qui a une meilleure stabilisation, qui offre de meilleures performances, et je peux vous dire, je n'en suis pas déçu, et en vrai par rapport au rapport qualité prix, je crois qu'un ZV10 c'est dans les 700 euros, je crois 600-700 euros, je ne sais plus aujourd'hui, enfin il faut voir aujourd'hui combien ça coûte, mais en vrai ça reste accessible je trouve, et ça fait vraiment le taf. Alors juste avant, là comme vous pouvez le voir, c'est un endroit où je faisais des vidéos à deux, des fois même à trois, comme vous avez pu le voir avec Caro, Damien, Océane, des fois aussi, je crois qu'on avait fait une vidéo à cet endroit là, mais du coup c'est ici, où en général je fais des fois des vidéos, avec d'autres personnes, ou peut-être même des vlogs, j'avais fait le vlog de mon anniversaire dessus, mais franchement c'est plutôt cool, comme petit espace pour faire ces vidéos, mais le principal ça restera à mon bureau, je vous montrerai après. Alors, on va juste parler rapidement d'ici, parce qu'ici, ici à cet endroit là, c'est là où je range tous les câbles, deux consoles, câbles, tout ce qui est Péritel HDMI, voilà, pour brancher mes consoles, tout est là, au moins je sais que tout est rangé ici, et ici, on va avoir tout ce qui va être, alors les deux tiroirs du bas, notamment, ça va être toutes les manettes, manettes de jeu, pour mes consoles, donc là on va avoir Playstation, Sega, Xbox, qui sont juste ici, là on va avoir tout ce qui va être Nintendo, et ici, je ne vais pas vous les ouvrir ici, mais là ça va être tout ce qui va être, accessoires, cartes mémoires, câbles USB, tout ce qui va être recharge de manettes, etc, donc voilà, ça c'est un petit peu mon bordel, et ici, ça va être mon matériel, principalement, pour tout ce qui va être vidéo, live et tout, donc là j'ai tout ce qui va être accessoires, donc là c'est des masques pour cacher les yeux, parce que j'ai prévu des vidéos, on va avoir les yeux un peu bandés, des buzzers, voilà vraiment tout ce qui est vraiment accessoires, un peu fun et tout ludique, là on va avoir tout ce qui va être ma GoPro, parce que j'utilise également une GoPro, que j'avais utilisé à Disneyland Paris notamment, que je vais réutiliser prochainement, je pense aussi, parce qu'on va refaire peut-être des vidéos sur le parc, donc là c'est ma GoPro avec tous ses accessoires, ici on va avoir quelques câbles, les bonnettes, etc, et d'ailleurs c'est ça que je vais vous montrer, vous voyez ça, ça c'est trop bien, parce que les micros wireless 2 que j'ai de chez RODE, on peut les déclipser, on peut les mettre là-dessus, on met une petite bonnette, et ça te fait un micro comme ça, genre un micro trottoir et tout, c'est trop bien je trouve, alors on en voit beaucoup sur TikTok et tout, qui utilisent ça, mais moi je les ai acheté, parce que je trouvais ça trop cool, je les ai pas encore utilisé vraiment, je vous le dis honnêtement, mais j'aimerais bien l'utiliser en convention notamment, pour faire des interviews, pour faire un peu genre micro trottoir, des petits TikTok et tout, ça peut être cool, et ici on va avoir tout ce qui va être micro, parce que j'ai d'autres micros, je n'ai pas que les wireless GoPro, Go 2, donc là j'ai un micro RODE, alors je vais pas la référence de tête, je vais vous la dire tout de suite, attendez, voilà je suis allé chercher la boîte, donc c'est un Vidomic Pro, qui est plutôt cool, donc il marche avec une pile, ou une batterie qu'on peut acheter à part, et honnêtement il fait le taf, alors celui là je l'ai acheté particulièrement, quand on est beaucoup plus de deux, quand il y avait par exemple Caro et Damien, ça permet justement de faire des vidéos, à 3 ou 4 même, s'il faut, enfin avec du monde autour, et vraiment de capter le son dans sa généralité, parce qu'en fait le problème des wireless Go, c'est que ça peut prendre que deux voix, et dès qu'il y a une personne qui a un peu loin, on l'entend pas, ça c'est très bien, ça capte bien le son, et honnêtement ça fait vachement bien le taf, donc je mets la caméra à distance, je mets ce câble avec une petite rallonge, que je mets pas très loin de nous, et en fait ça capte le son de tout le monde, et ça c'est plutôt cool, donc ça je le recommande, il est vachement cool, alors il coûte quand même assez cher, je ne vais pas vous mentir, et il y a même un pro au dessus, qui est encore plus cher, mais bon là, je raisonne mon budget quand même, parce que je ne suis pas payé, je ne gagne pas d'argent sur Youtube, donc voilà, j'y vais avec mon voyage, et j'ai fait ça avec passion quoi, donc la passion ça a quand même des limites, en termes de budget, et donc ensuite, j'avais celui là à la base, c'est un Rode également, un Rode Link, donc c'est le même principe, que le wireless que j'ai de chez Rode, sauf que celui-ci, c'était que pour un micro, donc c'est juste un gros boîtier comme ça, un que vous mettez sur la caméra, qui est celui-ci, et un que vous clipsez, juste ici au niveau de votre poche, ou n'importe où, et vous mettez avec un micro cravate, que vous ramenez ici, ça vous permettait d'avoir le son, donc ça en vrai c'est pratique, je le garde, parce que même si mettons un jour, par exemple, je donne l'exemple, on fait une vidéo à trois personnes, et je n'ai pas envie d'utiliser l'autre, je veux qu'on ait chacun un micro cravate, parce qu'on va être espacé et tout, on peut mettre deux sources micro, avec le wireless de chez Rode, et on peut en utiliser un avec ça, que je vais utiliser comme une autre source son, que je vais ajouter par dessus, et puis que je remixerai, pour que tout se synchronise bien et tout, mais en vrai c'est plutôt cool d'avoir ça, donc je garde tout ça, tu vois j'ai même d'autres micros, ça c'est un micro de chez Avermedia, qui n'est pas incroyable, mais c'était un de mes premiers micros d'ailleurs, que j'ai utilisé pour mes vidéos YouTube, ça a fait le taf, après j'ai des bonnettes, j'ai des micro cravate, une bonnette pour ma caméra, ah si j'ai ça, attendez je vais vous montrer aussi, ça c'est un Olympus, alors ça c'est plus pour du podcast, des interviews, ça c'est vraiment cool je trouve, pour faire des prises de son, quand tu as, je sais pas le son n'est pas forcément ouf, t'es dans une convention n'importe quoi, maintenant j'ai aussi les micros, les wireless avec les bonnettes et tout, mais en vrai ça c'était bien, tu le prends comme ça, tu peux faire un peu directement ton interview, le son est ultra clean, c'est chez Olympus, ça vaut un bras ce truc, je peux vous le dire, donc je le garde, parce que vu le prix que ça a coûté, ça sert toujours, et honnêtement je me sers à peu près, toujours de mon matériel, alors des fois, il y a des trucs que j'utilise, plus ou moins que d'autres, mais j'utilise presque tout, je vais pas vous mentir, j'essaye de vraiment rentabiliser tout au maximum, il y a aussi des batteries externes, parce que forcément, batterie externe ça te sauve la vie, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, j'ai cinq batteries externes pour vous dire, voilà, après j'ai des trépieds comme ceci, où on peut du coup déplier, normalement je crois que ça se déplie cette merde, non ça se déplie pas celui-là, ah non pas celui-là, pas celui-là, j'en ai un qui se déplie, je sais pas où il est, il doit être posé ailleurs, j'en ai un qui se déplie, j'en ai des petits comme ça, ça c'est pour poser la caméra sur une table et tout, quand je pars en général faire des vlogs à Disney, j'en prenais toujours, au moins quand je suis sur une table en train de bouffer et tout, et que je veux discuter avec les gens, je pose mon truc comme ça sur la table, ma caméra et hop je discute et tout, on peut l'intriguer et tout, c'est plutôt cool, la poignée, ah ça c'est une deuxième poignée, donc monsieur Guillaume utilise une, là il y en a une deuxième, que j'avais, parce que j'avais deux caméras avant, j'en ai même encore une troisième, et donc je pense qu'on est pas mal à ce niveau-là, je vous ai un peu montré tout ce qu'il y avait comme bordel dedans, je crois que j'ai rien oublié, alors oui j'ai oublié de vous montrer les fameux trépieds, forcément il nous faut des trépieds, pour les caméras c'est hyper important, alors sauf pour le bureau vous allez voir j'ai un autre truc, mais si je devais filmer le petit coin bureau, enfin le petit coin avec la table et tout, toujours pratique, j'avais des trépieds avant, parce que j'avais pas encore le nouveau support que j'ai pour mon bureau, donc j'utilisais un trépied pour le bureau, un trépied pour les vidéos, c'était un peu la galère, mais aujourd'hui voilà, je les garde parce que c'est toujours pratique, tu fais des vidéos dehors, tu fais des vidéos avec la table et tout, c'est mieux d'avoir son petit trépied, en plus celui-là notamment est super, parce qu'il s'incline bien et tout, il est très solide, il est très stable, donc ça c'est plutôt cool, et un conseil vraiment, ne prenez pas forcément ce qui est en premier prix, je peux vous promettre que vous allez regretter, c'est des fois vous achetez des trucs et vous dites, mais ça ne tient pas, ça se casse facilement, c'est pas stable, enfin bon, vaut mieux mettre un poil plus, et se dire que j'ai un peu mieux en qualité, et fiez-vous beaucoup aux avis, regardez beaucoup les avis, c'est un conseil parce que ça, je me suis trop fait avoir là-dessus au début, et maintenant je regarde toujours les avis, les retours des clients, les photos, etc, parce que c'est hyper important de dire que ce que tu vas acheter, ça va tenir un minimum de temps quand même, et bon, et maintenant on va passer sur ce que vous voulez le plus voir, le bureau, alors on va juste passer ici, alors ça c'est mon nouveau trépied, donc ce trépied, je ne sais même plus combien je l'ai payé, je crois que j'ai payé une cinquantaine d'euros, et il est génial, je peux l'incliner comme je veux, et on l'a acheté aussi notamment pour les live Yu-Gi-Oh, parce que la particularité, il faut que la caméra filme le dessus de la table, il faut que ça reste stable et tout, et ce trépied est ultra stable, c'est génial, je le regrette absolument pas, je crois que c'est un de mes meilleurs investissements, en plus ma caméra, je la pose là, donc j'utilise également pour mes live, mon ZVE-10, c'est la particularité du ZVE-10, c'est qu'elle fait également webcam, vous pouvez la brancher, et l'utiliser comme une webcam, et la qualité elle est ouf, si vous regardez mes live, il y a une très bonne qualité au niveau de la caméra, et elle fait des super focus, ça d'ailleurs je tiens à le préciser, si vous voulez faire des focus, des close-up, des présentations de produits et tout, c'est génial, particularité également, ce que je vous conseille, si jamais vous utilisez le ZVE-10, investissez dans une batterie factice, donc j'ai découvert ça assez récemment, parce que mes batteries de caméra, s'abîment assez vite, parce qu'une batterie, si vous la laissez tout le temps, H24 chargée pour un live, au bout d'un moment déjà, elle peut se décharger, et surtout ça l'abîme, alors qu'il existe des batteries factives, donc c'est des batteries, des fausses batteries, qui sont juste reliées à un câble, que vous branchez sur ce secteur, et en fait, vous avez juste à la mettre dans votre caméra, et pour elle, il y a une batterie qui est chargée H24, et vous abîmez pas votre batterie, parce que les batteries, ça coûte super cher en plus, donc là, elle est posée là, là il n'y a pas la caméra, parce que c'est elle qui vous filme actuellement, avec une vraie batterie, mais c'est vraiment cool, ça je vous le conseille, parce que ça me change la vie, au niveau de mes lives, parce que des fois sur mes lives, j'avais le stress, quand ma batterie n'était pas assez chargée, et que je devais lancer mon live, de lancer mon live, et en fait la batterie se décharge quand même, parce que ça ne charge pas assez vite, autant qu'elle se décharge quoi, et donc le truc, c'est que des fois je me retrouvais en plein live, avec plus de batterie, ma caméra qui s'éteignait, et donc il faut trouver une alternative, et ce n'est pas pratique, je vous le dis honnêtement, t'es en stress et tout, là je ne stresse pas du tout, je me dis, je suis tranquille, tout mon live, il n'y a aucun souci, et je n'abîme pas ma batterie sur tout, et donc ce que j'utilise également pour éclairer, donc il y en a une qui est derrière, qui m'éclaire, et une qui est ici, et ça c'est hyper important l'éclairage, donc ça c'est, je les ai acheté sur Amazon, je crois que j'ai payé 240 euros, je vous dis, c'est hyper cher ces trucs, donc c'est New Wear, donc c'est New Wear la marque, je ne peux pas vous dire plus, ça éclaire super bien, il y a des degrés d'intensité, des degrés de luminosité, on peut jouer un peu sur la lumière, si on veut une lumière un peu plus tamisée, un peu plus dynamique et tout, c'est vraiment cool, on peut tout régler, il y a des écrans qui sont directement ici, et vous pouvez vraiment tout régler, il y a même une télécommande, que vous pouvez avoir, enfin que j'ai d'ailleurs, que vous pouvez régler directement en mettant des piles, mais j'ai la flemme de remettre des piles à chaque fois, et il existe aussi des batteries, et ça c'est cool, que vous pouvez mettre là, alors ça s'achète à part par contre, et en fait vous n'avez pas besoin de les brancher, et vous pouvez l'utiliser dehors et tout, donc si vous voulez faire des plans de nuit, en étant dans le jardin, j'en sais rien, ou pardon, je vais tout casser, moi en plus maintenant, mais ça c'est vraiment cool, et donc on va passer, ici, donc le bureau, donc j'ai deux écrans BenQ, alors ils n'ont pas de la même taille, je pensais que j'avais acheté les mêmes en fait, pour l'anecdote, et en fait je me suis trompé sur la référence, j'ai pas acheté les mêmes, mais j'ai quand même gardé, parce que je les aime bien, donc il y en a un que j'utilise pour jouer, qui est celui-là, un que j'utilise pour du coup le chat, la gestion de mon stream et tout, deux écrans ça sauve la vie, je vous le dis honnêtement quand vous streamez, moi j'ai commencé avec un écran, et même un PC portable, c'est une horreur, je vous le dis c'est une horreur, jouer et tout faire sur son PC portable, avec un seul écran tout petit et tout, c'était catastrophique, ça m'a saoulé, donc j'ai racheté une tour, j'ai tout racheté, parce que mon ancien PC de bureau avait cramé, et donc je suis trop content, maintenant je revis, je vous le dis honnêtement, je revis, donc mes deux écrans BenQ, donc ils sont reliés avec mon PC, donc ils sont très pratiques, même pour travailler sur deux écrans, c'est beaucoup mieux, et pour les streams, c'est vraiment incroyable d'avoir deux écrans, vraiment, donc la caméra qui est ici, moi qui suis assis ici, donc sur mon fauteuil oversteal, que j'aime beaucoup, même si des fois il m'énerve à descendre tout seul, des fois je suis en plein live, et d'un coup je deviens un nain, et ça m'énerve, bon, ça c'est autre chose, mon micro, il est là, hop là, micro Blue Yeti, j'aimerais investir dans un nouveau micro, je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup le Blue Yeti, c'est très bon pour commencer et tout, mais je pense qu'en vrai, le son n'est pas incroyable, je pense que, je vois aujourd'hui les micros, j'en ai vu, je ne sais plus la marque de tête, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais j'ai vu des micros, franchement, ils ont une qualité de son, une qualité radio, podcast et tout, c'est ça que j'aime, et j'aimerais trop avoir ça, donc pour l'instant, je fais avec celui-là, parce qu'il convient quand même tout à fait, il a un son très propre, et d'ailleurs, si vous commencez un Blue Yeti, c'est très bien, c'est cher, mais ça reste quand même accessible, je trouve, donc honnêtement, ça fait largement le taf, alors pour la suite, je vais vous montrer directement les boîtes, parce que, je ne vais pas tout vous démonter sur le bureau, donc comme je vous ai dit, le ZVE-10, honnêtement, en valeur sûre, une très bonne caméra vlogging, en plus, si vous voulez faire des plans dehors et tout, elle est vraiment top, et avec une super stabilisation, je vous le dis honnêtement, la stabilisation de cette caméra, est vraiment ouf, parce que des fois, j'ai fait des plans, où je limite, de courir et tout, et franchement, ça fait le taf, le Roadlink, donc c'est ce que je vais montrer, c'est mon premier micro sans fil, qui est le gros pavé, là, que vous avez vu, bon, celui-là, honnêtement, il fait le taf, mais aujourd'hui, avec tout ce qui existe, je vous conseille vraiment, d'investir sur le Wireless Go, alors vous avez le Wireless Go 2, avec les deux micros, et vous avez le Wireless Go 1, qui est moins cher, et qui n'a qu'un seul micro, si vous avez besoin, qu'un micro, et quitte à investir sur du sans fil, prenez celui-là, parce que celui-là, avec les gros pavés, et en plus, ça marche à pile celui-là, les autres se rechargent, là, ça marche à pile, c'est chiant, il faut deux piles pour le récepteur, et deux piles pour l'émetteur, donc quatre piles, ça part super vite, donc je ne vous conseille pas trop, honnêtement, partez plutôt sur ceux-là, qui sont vraiment bons, honnêtement, ceux-là, c'est incroyable, je ne regretterai jamais de les avoir achetés, donc ça, c'était la fameuse boîte que je vous avais dit, du fameux Olympus, qui est très cool aussi, si vous voulez faire du podcast, des trucs comme ça, c'est vraiment cool, et surtout, et là où je ne regretterai absolument jamais cet achat, c'est pour notamment les lives Twitch, c'est le Stream Deck, honnêtement les amis, alors il existe des solutions, smartphone, tablette, où vous allez avoir un Stream Deck directement, gratuitement et tout, mais ça ne remplacera jamais un vrai Stream Deck, je vous promets, je me suis, on m'a toujours dit, prends un Stream Deck, tu verras, ça change la vie et tout, je démarrais, pourtant je démarrais sur YouTube et Twitch, je vous promets, j'avais essayé au début sans le Stream Deck, j'ai eu un Stream Deck, ça m'a changé la vie, en termes de confort, tu as moins de stress, vraiment ça t'enlève une source de stress, le Stream Deck je trouve, pour la gestion, parce que tu peux tout contrôler de ça, tu peux tout paramétrer, alors moi j'ai un 15 touches, il existe des plus petits, il existe des maxis aussi, mais le 15 trucs, c'est la valeur sûre, il est très pratique, tu peux faire des dossiers, avec plein de trucs dedans, tu peux gérer tes sons, tu peux gérer tes différents overlays, tu peux tout gérer en fait, tes différentes scènes, tu peux tout, tout, tout gérer, et ça c'est vraiment magique, honnêtement, si vous streamez un jour, si vous voulez faire des live tweets et tout, dites-vous qu'un jour, vous aurez besoin de ça, si vous n'avez pas les moyens, ce qui est normal, parce que même moi j'ai commencé, je n'avais pas les moyens, j'ai fait avec le téléphone, j'ai fait même avec ma souris, à cliquer directement sur le Streamlabs, ou l'OBS, mais honnêtement, le jour où vous avez la possibilité, et que vous vous dites, j'adore streamer, je veux streamer, et je veux continuer à faire ça tout le temps, investissez là-dedans, c'est vraiment la valeur sûre, il faut avoir ça, parce que c'est un enfer, je vous promets, et n'hésitez pas à tester quand même, la version tablette téléphone, parce que, en vrai, ça fait vraiment le taf quand même, c'est juste moins pratique, et moins intuitif, et il y a moins de possibilités aussi, vu que c'est des versions gratuites, mais honnêtement, ça fait largement le taf, je vous le dis, vous ne serez pas perdus honnêtement. Donc je vais vous montrer, un de mes investissements récents, que je n'ai pas encore utilisé, donc vous n'avez jamais vu encore, vu à l'heure sur une vidéo, c'est un Scorpe Mini, c'est une poignée stabilisatrice, donc qui permet de faire des vidéos, en mouvement et tout, mais avec une stabilisation optimale, genre il n'y a rien qui bouge, c'est fluide, c'est un rendu cinématique, limite et tout, film, et ça, je suis trop content de l'avoir acheté, alors ça m'a coûté un rein, je vous le dis honnêtement, mais voilà, je voulais faire, ce que je suis en train de prévoir, peut-être plus tard une fiction, j'aimerais faire des vidéos très calies également, sur le parc à Disney et tout, mais avoir quelque chose de très fluide, quelque chose qui ne s'accade pas, qui ne tremble pas, comme je peux avoir des fois avec juste la caméra, parce que forcément, tu vas vomettre la meilleure stabilisation, si tu tremble, si tu es dans l'euphorie, dans le mouvement, ça va quand même bouger, avec ça, ça va vraiment te stabiliser de façon optimale, et ça franchement, je kiffe de ouf, j'ai déjà essayé, c'est incroyable, il faut juste que j'apprenne à le maîtriser, parce que ce n'est pas évident, mais en vrai, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas, et que j'ai hâte de rentabiliser, parce que quand même, ça m'a coûté cher, je tiens à répréciser, ce genre de truc, je vous laisserai aller voir, je ne vous parle pas de prix et tout, dans cette vidéo, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, je ne vois pas l'intérêt de vous parler de prix, en fait, je ne suis pas là pour dire, j'ai dépensé plein d'argent, j'ai mis 40 000 euros, enfin non, je n'ai pas mis 40 000 euros, déjà, on va se calmer, mais ce n'est pas le but, en fait, de la vidéo, je ne suis pas là pour vous montrer, que j'ai dépensé de l'argent, ou que j'ai de l'argent que je n'ai pas, parce que honnêtement, je ne roule pas sur l'or, on ne va pas se mentir, mais le but, c'est juste de vous montrer un peu mon setup, et de vous montrer comment, peut-être j'ai commencé, je vous ai dit, je commençais avec la vieille webcam de mon PC, et aujourd'hui, où j'en suis, en termes de setup et tout, parce que, vu que c'est une passion, et que j'aime faire ça, j'ai besoin de confort, j'ai besoin d'avoir du matériel, avec lequel je me sens bien travaillé, parce que je peux vous dire, j'ai été frustré, de faire mes montages vidéos, sur un PC portable dégueulasse, où tout ramait, et où mon logiciel plantait, toutes les 5 minutes, faire des lives, avec aucune, aucune, intuitivité, avec, à être perdu, avec ma souris, à chercher les trucs et tout, honnêtement, aujourd'hui, si j'investis dans tout ça, c'est parce que j'ai envie de vous proposer la meilleure expérience, et moi aussi, j'ai envie de vivre la meilleure expérience, parce que, on se rend pas compte, mais derrière le boulot qu'on a, on a besoin de confort, pour travailler, je vous le dis, parce que si nous, on a pas de confort, et de plaisir à faire ce qu'on fait, ben honnêtement, vous le ressentirez sur les vidéos, c'est dégueulasse après, donc moi, si je fais ça, et si j'investis dans tout ça, c'est pour justement vous proposer, ben à chaque fois, le meilleur de ce que je peux vous proposer, et moi également, travailler dans les meilleures conditions, puis garder cette passion qui m'a mis, parce que moi, je kiffe à chaque fois, recevoir des nouveaux joujoux, des nouveaux gadgets, pour pouvoir travailler, je kiffe trop ça en vrai, et donc, il me reste deux trucs à vous montrer, donc, mes webcams, parce que, j'ai deux webcams en plus de ma caméra, donc, j'ai une C920, je ne sais plus si c'est une C920 classique, ou une, je ne sais pas, de Logitech, voilà, C920 de Logitech, qui est ma première webcam, que j'ai utilisée, et d'ailleurs, qui m'a servi à faire des vidéos YouTube aussi, je crois que c'est la, oui, avant d'utiliser le téléphone, j'utilisais ça, pour faire des vidéos YouTube, c'est vrai, j'utilisais ça, oh purée, des souvenirs, je l'ai toujours, et en vrai, elle fait toujours un peu le taf, et j'ai acheté également, une Razer Kio, donc, qui a en plus une Ring Light intégrée et tout, alors, pourquoi j'ai acheté deux webcams, c'est pour les Live Yu-Gi-Oh, parce que quand on fait des Live Yu-Gi-Oh, il faut la caméra, donc le ZV10, qui va filmer le dessus de la table, pour les câbles, pour avoir un meilleur rendu à l'image, avec les focus qui se font et tout, parce qu'elle est incroyable, et les deux là, en fait, vont filmer les deux joueurs, donc, il y en a une qui va me filmer moi, et une qui va filmer Guillaume, ou les autres invités, quand il y aura d'autres invités, pour les Live Yu-Gi-Oh, mais, voilà, ça, c'est un investissement, parce qu'on a fait les premiers Live Yu-Gi-Oh, c'était pas pratique du tout, c'était une horreur, et le rendu caméra, avec une seule caméra, qui nous filmait tous les deux, de loin et tout, c'est dégueulasse, donc, j'ai voulu investir, j'ai acheté cette caméra, la Razer Kio, je crois qu'elle m'a coûté 55 euros, en vrai, ça va, et la qualité, honnêtement, est très très propre, je vous la conseille, très très propre, et la petite Ring Light intégrée, si vous n'avez pas la possibilité, de vous acheter des grosses lumières, comme j'ai et tout, honnêtement, ça fait largement le taf, et puis, je vais vous montrer ça aussi, alors ça, c'est un peu mon pense-tout, mon pense-bête et tout, c'est mon cahier, où je note tout ce que j'ai à faire, c'est mon planning, mes vidéos, voilà, il y a tout, 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 mais en fait, j'utilise notamment pour travailler, j'utilise quand j'ai des idées, je note tout dessus, des idées de live, des trucs comme ça, quand Guillaume et moi on parle, et qu'on a des idées, moi aussi, je note des fois dessus des trucs, alors vous avez ici, le Elgato HD60S, donc ça, c'est mon boîtier de capture, qui est incroyable, qui fait largement le taf, alors il y a du mieux aujourd'hui, ils ont sorti des nouveaux trucs, plus performants et tout, mais en vrai, il fait largement le taf, et ensuite, du coup, j'utilise ce petit boîtier Kana, pour tout ce qui va être console rétro, donc pour passer de RGB, à HDMI, donc ça me permet de pouvoir streamer, les consoles d'origine directement, parce que moi, j'aime beaucoup streamer les consoles d'origine, je ne suis pas trop émulation, mis à part quand je n'ai pas trop le choix, mais voilà, de préférence, si je peux utiliser les consoles d'origine, je le fais, c'est beaucoup mieux, c'est plus pratique, et puis même, il y a le côté vraiment nostalgique, de jouer avec la manette d'origine, la cartouche d'origine, bon, il y a des jeux qui sont inaccessibles, donc on ne va pas se mentir, ça est arrivé deux fois que je fasse de l'émulation, mais dans l'ensemble, voilà, j'essaie de faire un maximum, avec de la console d'origine, c'est beaucoup mieux, on ne va pas se mentir, et puis vraiment, c'est une fibre nostalgique qui nous parle, alors j'ai M. le Baron Van Graaff derrière la caméra, qui m'a s'y allé, que j'ai oublié de vous parler de deux trucs, donc premièrement, l'éclairage, alors en dehors des lumières qui, voilà, dont je vous ai parlé, il y a aussi l'éclairage d'ambiance, que vous voyez à chaque fois sur les vidéos, les lives, donc il y a d'abord cette petite lampe Pac-Man, que j'ai dû payer 29 balles, quelque chose comme ça, qui est géniale, qui fait du son en plus, elle a fait les différents bruits Pac-Man, et tout, je la trouve très belle, et en fait, j'aimais bien le petit côté lumière orangé, et que ça apportait, ça apportait un petit charme, je trouve, un petit côté un peu tamisé, un peu chill, et derrière, ce que vous voyez, en fait, c'est des petites lumières, des petits projecteurs, qui sont juste là, que j'ai acheté sur Amazon, on peut changer la couleur et tout, donc ça, c'est plutôt cool, j'en ai deux, un qui est de l'autre côté, un qui est ici, et ça, je les avais acheté pareil sur Amazon, alors le prix, je ne pourrais pas vous le dire, ça fait tellement longtemps que je les ai acheté, je crois que ça a été un des premiers investissements, d'éclairage, parce que je voulais quelque chose qui apporte un peu de chaleur, parce que moi, je n'aime pas le côté juste fond, sans lumière et tout, j'aime beaucoup la couleur, et le violet, c'est une couleur qui me représente très très bien, je trouve, le côté un peu city pop et tout, je trouve qu'avec ça, justement, ça fait très city pop, j'aime énormément, et également au-dessus, il y a des bandolettes, que j'ai mis un peu partout, de toutes les billies, justement, qui accentuent ce petit côté city pop, lumière, moi, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de plafonnier chez moi, il faut savoir, je n'ai pas de plafonnier, il n'y a pas de lumière qui vient du plafond, il n'y en a aucune, on fonctionne qu'avec des lampes, le propriétaire n'a pas mis de plafonnier directement et tout, donc c'est vrai qu'on a une lumière qui est assez sombre la nuit, donc moi, j'aime beaucoup apporter ce côté très lumineux, avec des couleurs qui flashent et tout, donc voilà, donc les bandeaux LED que vous voyez au-dessus, ça, ça doit coûter quoi, j'ai dû payer ça à action, 10 balles, 10-15 balles pour les bandeaux, et après, les lumières là, je pense qu'en vrai, ça m'a dû me coûter, honnêtement, je pense que ça m'a dû me coûter 100 balles, à peu près 100 balles, les lumières, entre 100 et 150 euros, je pense, les lumières d'Anders Violet, là, que vous pouvez changer et tout, vous pouvez faire des effets et tout, donc ça, c'est plutôt cool, et il y a également la tour, alors ma tour, je ne vais pas vous en parler, je vais vous dire honnêtement, je n'y connais rien en PC, je n'y connais rien, je suis nul, j'adore le jeu vidéo, mais tout ce qui est technique PC, je n'y connais pas grand chose, donc moi, c'est un ami, Mika d'ailleurs, si tu es là, je te fais un gros bisou, qui m'a conseillé, pendant les soldes, il m'a dit, tiens, là, et tout, prends là, il m'a fait une config, et je lui ai fait confiance, et ça fait largement le taf, honnêtement, je peux streamer, je peux jouer, je peux être largement à l'aise, sur ce PC, donc moi, ça fait largement le boulot, je n'avais pas besoin d'une bête de compète, parce qu'honnêtement, je joue plus sur console que sur PC, mis à part Phasmophobia, et 2-3 jeux PC comme ça, mais dans l'ensemble, tout ce qui va être jeu gourmand, ça va être vraiment sur console, donc moi, je n'ai pas l'intérêt d'avoir une bête de compète, mais vraiment un PC qui va être dédié au travail, notamment, au montage, pouvoir faire des streams, et un peu de jeux éventuellement, mais bon, voilà, je crois que j'ai payé mon PC, dans les 1100, 1200 euros au total, donc je pense que je vous ai fait, le tour principal de mon setup, alors si jamais j'ai oublié des choses, donc vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, je n'ai peut-être pas été assez clair sur beaucoup de choses, c'est la première fois que je l'ai fait, mais en tout cas, soyez indulgents s'il vous plaît, et donc j'ai sélectionné deux questions, qui m'ont été posées, une sur Discord, et une sur Instagram, alors Instagram, il y en avait plusieurs, mais j'en ai sélectionné vraiment une, qui m'a été posée, trois fois d'ailleurs, donc je me suis dit, écoute, je vais sélectionner celle-là, alors on va commencer par Pingu, sur le Discord, qui m'a demandé, comment ton setup a évolué, du moment où tu as commencé, le stream jusqu'à maintenant, c'est une bonne question, parce que quand j'ai commencé, j'avais que du setup en mode YouTube, j'avais ma caméra, j'avais, qui ne faisait même pas webcam en plus, donc j'avais ma caméra, j'avais ma lumière, j'avais mon trépied et tout, mais c'est vrai que je n'avais rien pour faire du stream, et le jour où je me suis lancé dans le stream, et j'en ai un peu parlé pendant la vidéo, je me suis dit, putain, mais en fait, il faut du matos, ce n'est pas pratique, alors déjà la webcam de l'ordinateur, c'est une dégueulasse, donc j'ai commencé à investir, j'ai pris ma C920, donc ça m'a permis déjà d'avoir une caméra correcte, le stream deck, comme je vous dis, qui a été pour moi, l'élément qui m'a sauvé la vie honnêtement, et puis surtout, l'achat d'un PC qui permet de streamer, et de jouer en même temps, enfin de pouvoir faire des streams corrects, sans que ça bug, sans que ça soit trop gourmand, parce que moi j'avais un PC portable avant, qui était en PLS à chaque fois que je streamais, les ventilos étaient brûlants et tout, j'étais toujours en stress, qu'ils crament, qu'ils s'éteignent, qu'ils me lâchent complètement, donc j'avoue que l'évolution, elle a été quand même assez violente, parce que je suis passé vraiment d'une personne qui avait juste du matos YouTube, et je vous promets, ça n'a rien à voir avec du matos Twitch, à une personne qui a dû investir pour son confort Twitch, parce que je vous promets, on a besoin d'être en confort quand on stream, honnêtement, si à chaque fois que tu es en pression, que tu n'as pas le matos dédié, que tu n'es pas bien pour ton stream, et que tu ressortes ton stream, que tu es en sueur, tu as des palpitations et tout, parce que tu te dis, j'ai dû courir et être en stress tout mon stream, honnêtement, tu ne kiffes pas, moi je n'ai pas kiffé mes premiers streams au début, ce n'était pas sur Twitch, ce n'était sur YouTube mes premiers streams d'ailleurs, et je n'ai pas kiffé, parce que du coup, j'étais en stress tout le temps, tout le temps, quand tu as des blind tests notamment, avec les musiques actives et éteindre, les différentes épreuves et tout, à gérer, c'est vraiment impossible, donc j'avoue que j'ai eu vraiment un fossé, entre, je me suis lancé sur Twitch, je n'avais rien, et je me suis rendu compte que, oui, il a fallu investir, donc j'ai investi, mais ça a été mon choix, parce que j'avais besoin de confort, et c'est assez flagrant, l'écart qu'il y a eu entre les deux, aujourd'hui, quand je vois tout le matos que j'ai, c'est kiff kiff Twitch YouTube, alors qu'avant, c'était vraiment majorité YouTube, et pour la deuxième question, alors elle est venue trois fois, est-ce que tu peux nous parler, de ta nouvelle DA YouTube Twitch, et donc pour ça, je pense que ça serait mieux, que monsieur le baron soit avec moi, parce que, c'est lui qui est derrière toute cette DA, et on va en parler ensemble, du coup, je suis avec monsieur le baron Van Graaff, bonjour monsieur le baron, bonjour tout le monde, et j'en ai profité pour sortir les magnifiques micro-rod, et d'ailleurs, je vous ai dit une connerie, parce que je les avais déjà sortis, en fait, pour la Paris Games Week, avec Caro et Damien, donc j'ai dit n'importe quoi, on les a déjà utilisés, mais je les adore, donc j'avais envie de les sortir en mode interview, et donc, la question, du coup, des abonnés, et oui, peux-tu nous parler de la nouvelle DA de la chaîne, alors pour cette nouvelle DA du coup, tu m'as parlé que tu voulais une chaîne justement qui te ressemble le plus, quelque chose de joyeux, où tu pouvais faire plein de choses, tout le monde ne voulait pas t'enfermer non plus dans une case, donc je me suis dit, et tu m'as dit aussi que tu adorais tout ce qui était City Pop, etc., tout ce qui était musique des années 80, c'est ça je crois au Japon, ouais la City Pop japonaise, j'aime beaucoup les couleurs, c'était ambiant à cette époque là, j'aime tout ce qui était néon, etc., donc c'est pour ça que je me suis rapproché des couleurs, tout ce qui était bleu néon, violet, rose jaune, tout cet univers là, et après je me suis dit, pourquoi pas faire une mascotte du coup, parce que c'est sympa, et je me suis dit, pourquoi pas prendre l'étoile de Galaxie, qui est aussi du coup l'étoile des Mario, également, et après je me suis dit, pourquoi pas aussi Twister, en lui mettant justement la casquette de Luigi, qui est ton personnage préféré, oui, de mon personnage, et vu que c'est les mondes de Bigs, ta chaîne, je me suis dit, à la place du L, je vais mettre un magnifique P à la place, et il est trop beau, voilà, et en plus il est décliné en plein de versions différentes, Nugio, Naruto, il y avait qui d'autre ? Déjà Link, il y aura bientôt aussi Harry Potter, il y aura Harry Potter, oui, enfin il y a plein de choses qui arrivent, il faut rester connecté, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, avec la DA, et pas mal de choses, mais en tout cas, vraiment merci, elle est incroyable cette DA, je me suis éclaté dessus, c'était tellement, je me suis bien bien amusé, ah mais je lui ai donné, je lui ai dit ce que je voulais, vite fait dans les grandes lignes, il m'a sorti 50 trucs à la fois, mais je peux vous dire, c'était vraiment impressionnant, et j'avais besoin de changements, parce qu'il y a eu des gros changements dans ma vie, dans nos vies, qui font que, ben, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me ressemble plus aujourd'hui, par rapport à mes attentes de la chaîne, j'ai envie de fun, en fait j'en ai marre sur des trucs trop sérieux, donc j'ai vraiment envie de partir sur des choses beaucoup plus fun, beaucoup plus spontanées, des choses que j'ai envie de faire en fait, et pas me forcer à faire du contenu, et donc j'avais envie d'avoir une mascotte qui me représente, un truc qui soit un peu plus cartoonesque, et quoi de mieux qu'un personnage qui est inspiré de l'univers Nintendo, pour me représenter, avec comme on a dit ce côté City Pop, que j'aime beaucoup pour les couleurs, le générique que j'adore, enfin tout, tout j'adore, en fait tout me représente bien, et l'ancienne DA malheureusement, ne me correspondait plus, ça a vite changé, je suis désolé, et je remercierai toujours Josh, pour le travail qu'il a fait, Josh Aramathéus, qui m'a vraiment fait une DA absolument incroyable avant, que j'aime beaucoup, mais qui ne me ressemble plus aujourd'hui, par rapport à mes attentes, mais je la garde, parce que c'est vraiment magnifique, on a gardé d'ailleurs le logo, parce que Josh a fait un travail absolument magnifique, sur tout le reste, mais voilà, j'avais besoin de ce changement là, maintenant qu'il y a eu des gros changements dans la vie, et que maintenant j'ai envie d'avoir, juste une chaîne où on s'amuse, où on partage des bonnes ondes, des ondes positives, j'ai pas envie de faire des choses négatives en fait, j'ai envie de faire des choses parce qu'elles me plaisent, je veux vraiment partager un maximum, que ce soit aussi bien du jeu vidéo, du manga, du Disney, ça peut être aussi des trucs de la vie de tous les jours, tout mon univers, en fait tout mon univers, tout notre univers, voilà, parce que c'est ma chaîne, mais c'est aussi celle de Flo, c'est aussi celle de Guillaume, et donc c'était important pour moi, qu'on ait quelque chose de commun, quelque chose de neutre, et pas un truc qui soit trop orienté manga, quelque chose comme ça, je voulais quelque chose qui soit assez neutre, assez cartoon, assez bon enfant on va dire, ce qui nous représente bien tous les trois, donc c'était important, et il a su cerner le truc, et franchement merci beaucoup, d'ailleurs n'hésitez pas, vous avez son travail sur Instagram, Twitter, enfin X, et YouTube, je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, pour voir ce qu'il se fait, mais il fait vraiment du travail de ouf, il a fait également tout le travail sur la chaîne de Nounou, ma Twins, avec un travail absolument incroyable sur les détails, franchement magnifique, donc n'hésitez pas, mais voilà, la nouvelle DA de la chaîne, elle est vraiment due à ça, au fait aussi que, comme je vous avais déjà dit, maintenant c'est plus Pix'n'Games, c'est le monde de Pix, et j'ai vraiment besoin de faire le monde de Pix, je me mettais trop encore orienté Pix'n'Games, et aujourd'hui je veux vraiment que ce soit du monde de Pix, où on partage au vrai, tout ce qu'on a envie de partager, et de s'amuser, il y aura des défis prochainement, des trucs qui vont revenir, que je faisais au début sur ma chaîne, avec des challenges et défis et tout, ça va revenir tout ça, mais voilà, on travaille dessus, il y a plein de choses qui arrivent, aussi bien Twitch que YouTube, donc voilà, restez connectés, et d'ailleurs vous avez tous les liens dans la barre de description, donc il ne faut pas hésiter à aller voir tout ça, et donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, d'avoir filmé, et d'avoir pu partager aussi ce moment avec moi, parce que c'était très important aussi, qu'il parle de la chaîne, donc vraiment merci à toi, merci à vous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir soutenu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup vos questions si vous en avez, également si vous avez des conseils, des choses peut-être que je pourrais améliorer, pour avoir un meilleur confort encore pour les vidéos, pour les lives et tout, ou même si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, c'est hyper important, on lira tout, et on répondra à tout, vous en faites pas, à part si j'ai d'un coup 10 000 commentaires, ce qui m'étonnerait, mais voilà, on sera là pour répondre au maximum, tout à fait, merci en tout cas, n'hésitez pas, et je compte sur vous, pour lâcher le petit pouce, vous abonner, partager, et activer la petite cloche, pour ne pas louper les prochains contenus, parce qu'il y a du lourd qui arrive, merci à tous, on se retrouve bientôt, pour de nouvelles aventures, et sur ce, à très bientôt les pixels, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio